Sous-titrage ST' 501 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 c'est les crèmes anesthésiants locales. Les crèmes anesthésiants pour anesthésier la zone pour que la douleur ne s'éteigne pas. Les crèmes anesthésiants pour les antalgiques comme le paracétamol marchent très bien pour calmer la douleur. On peut aussi utiliser les anti-inflammatoires en l'absence de contre-indication bien sûr. Parce que les anti-inflammatoires calment très bien la crise est mort. Il faut faire attention. Il faut des mesures qui l'accompagnent par rapport à la prise de ces anti-inflammatoires. Aussi, vous avez des gens qui ont un abcès. Dans les pharmacies qui ont des automédications et qui ont des hémorroïdes qui ont des anti-inflammatoires ils ne peuvent pas aggraver l'abcès. Si vous avez des gênes les gens qui ont des conseils sont des hémorroïdes ou pas. Parce que les anti-inflammatoires marchent très bien mais il y a des contre-indications par rapport aux anti-inflammatoires. On peut aussi citer les phlebotropes. Les phlebotropes, les gens qui ont des gênes ont des taux d'hydroïdes qui ont des dilatées. Ils ont retrouvé leur taille initiale. Mais c'est un peu controversé. En général, ils ont des étudiants qui ont des députés. Ils ont des étudiants qui ont des efficacités et des produits. Ça a démontré. Le traitement médical, il y a des mesures d'hygiène diététiques. C'est un peu. Il y a des cheval entre traitement chirurgie et traitement médical. Nous avons trouvé le traitement instrumental. Nous avons pris le prolapsus d'hémorroïdes. Il y a des étudiants qui ont des étudiants et qui ont des étudiants et qui ont des étudiants et qui ont des remontées dès que c'est une position de départ et qui ont des fixées. C'est un traitement instrumental. Il y a des traitements instrumentaux. Il y a des traitements médicaux. Il y a des récidives très souvent. Nous avons proposé la chirurgie. Il y a des ce qu'on appelle la cure d'hémorroïde. Il y a des enlevées complètement. On peut le faire, bien sûr. Il y a différents volets. Il y a des traitements. Il y a des étudiants. Il faut prendre en charge la constipation. Il faut prendre en charge et faire autant pour moi favoriser les mesures génédiétiques. Il faut tomber un pâte alimentaire, consommer beaucoup de fibres et puis avoir une assez bonne hydratation. Leuralie, à Mno Solo, Docteur Omoy Diop, vous avez une question. Vous savez, nous avons beaucoup de choses et je vous ai dit que j'ai des taux. Dans cette année, nous avons beaucoup de sels émorroïdes. Nous sommes en taxi, commerçants, transporteurs, maquis, nous sommes fréquentés, nous sommes en toilettes, mais il faut durer longtemps. Souvent avec les femmes, nous sommes en accouchement. Je ne veux pas réclater que les gens se sont en train de faire. Comment vous avez-vous dit ? Effectivement, je vois que les 8 hommes, tout est assez documenté. Effectivement, c'est ça. Station assise prolongée, Togaye, Bouyag, de quoi ils favorisent. Nous sommes en train de faire un taxi, Togaye, Bouyag, de quoi ils favorisent. Parce qu'ils ne sont pas là. Oui, il y a moins de phénomènes. Si on a l'avènement des téléphones portables, les gens qui ont des toilettes, vous ne savez pas que les gens qui ont des toilettes, ils ont des portables. WhatsApp, Facebook, ils ont des messages, ils ont des gens qui ont des toilettes. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des temps. Ils ont des stations assises prolongées. Ils ont des gens qui favorisent le prolapsus émoraïdeux. Donc ils ont des gens qui ont des toilettes. Ils ont des toilettes, ils sont en train de faire. Surtout que les gens, ils ont des chaises anglaises. Les chaises anglaises ont des étudiants. Les positions que vous êtes adoptées, ils ont des enfants. Les retomées, ils ont des filles. Les retomées, des échanges. Ils ont des filles. Ils ont des filles. Ils ont des filles pour faire. Ils ont des filles pour faire. Donc, notre effort de pousser, nous devons favoriser les émoraïdes. Nous devons donc nous voir. Les filles de la Porte, Ca, on a des filles sous l'argent. On a des filles pour les mères, moi on a des filles pour faire. Il n'a pas de mettre au contraire. Parce que la position que tu as adoptée, c'est une position accroupie. La position que tu as adoptée doit être favorisée et libérée le rectum de sorte que celle-ci pour qu'elle soit plus forte. Nous savons qu'il y a des chaises anglaises, ce qui est le conseil est de prendre le banc. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de taille. Il y a un rectum pour que celle-ci soit plus forte pour que celle-ci soit plus forte. C'est ce qui est très important. Il y a un internaute qui m'a envoyé un message de maladie, d'hémorroïdes et d'un homme. Est-ce qu'il y a des lésions ? Si oui, tu expliques. Si non, est-ce que l'hémorroïde peut avoir un dysfonctionnement érectile ? C'est vrai que la question est très importante. Il y a souvent des maladies d'hémorroïdes en constatation. Mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Je pense que c'est qu'il y a des crises hémorroïdes. Il y a des crises hémorroïdes. Il y a des maladies d'hémorroïdes. 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 Sans le titre, il y a des gens qui ont l'hémorroïde et qui ont des problèmes de vie et qui ont des complications. Ce sont des gens qui ont des enfants et qui ont des enfants. Le conseil est que les gens qui ont des enfants deviennent des handicappants. Surtout, surtout, surtout saignement. Ils ont des réflexes, ils ont des consulter. Ils ont des automédicaux ou des pharmacies. Si les pharmaciens incrébent si ces gens prennent des hémorroïdes à acting, ils se trouvent desếuos. Ces pharmaciens Myak Warmoth proposent déjà un traitement pour soulager la douleur. Ils prendront des conseils pour que les ans soient cellulés sent bes geopolit ce qu'ils détenaient. Sans les douleurs, être intéressés, n'水 Eduardo Mme Anousse Bégué, Il ne faut pas se dire qu'on est mort obligatoirement. Est-ce que Garabou Olof, il y a une histoire des praticiens et des collègues, est-ce que Garabou Olof, c'est avéré qu'on est fait ? Moi, en Syrie, j'ai beaucoup dit que Garabou Olof. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Mais il faut faire attention sur les médicaments traditionnels. Il n'y a rien à faire, au grand jamais, du tout. Même Garabou Olof, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Mais il n'y a pas d'autorisation d'une mise sur le marché. C'est dix ans d'études. Garabou Olof, c'est efficace, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à créer, il n'y a rien à créer. Il n'y a rien à créer, il n'y a rien à créer, il n'y a rien à créer, il n'y a rien à créer. Ça peut poser problème. Dans le traitement traditionnel, il n'y a rien à créer, il n'y a rien à créer. Donc, je suis en train de faire un traitement médical. Je suis en train de consulter pour que le médecin soit certifié d'une émoroïde. Il n'y a rien à créer, il n'y a rien à créer. Si vous l'avez déjà fait, il y a une médecin qui vous a créé. Par contre, dans le trafic, il y a une tumeurie. Il n'y a rien à créer. Il n'y a rien à créer. Il n'y a rien à créer, il y a une amourine qui est affectée dans la société. Il y a encore une réponse à la fois. le conseil de la loi pour les patients amener. Il faut vraiment venir en consultation. Et aussi, même si on ne veut pas venir, parce que ce n'est pas évident. Il faut voir le médecin qui lui dit que, il faut savoir qu'il y a une personne, qu'il n'hésite pas à le voir. Il ne faut pas attendre que, il ne faut pas attendre que les médecins n'ont pas de lui. Il faut aller voir. Nous devons aller voir le meilleur. Tout ça, on peut arriver. J'ai reçu le docteur Oumar Diop. Il a eu l'actualité d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ils doivent parler de leur vie et de leur de leur. Ils doivent parler de leur culture, de leur enjeux, de leur mission, de leur dire sur eux. Notre programme est destiné à leur dire, et qu'ils pourront leur dire tout et tout. Je suis dit que je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. J'ai dit que tout le monde a fait une bonne santé. Il a fait des choses. Il a fait des choses à faire. Il a fait des choses à faire. Il a fait des choses à faire. Je vous remercie tous les CEDES qui appuient une nuit d'effale, qui appuient une nuit d'effale et qui appuient une nuit d'effale. Je vous remercie tous les réalisations. Je vous remercie tous les CEDES qui appuient une nuit d'effale et qui appuient une nuit d'effale. Sans oublier bien sûr l'Alassane, le centre de santé de l'OQAM. Malgré que les travaux sont très fortes, nous devons maîtriser le service d'Odonto. Il y a des travaux d'OQAM, mais le service d'Odonto, il y a des dentistes qui sont très fortes. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des fonctionnels, il y a des problèmes. Il y a un clin d'œil aussi à nos amis du poste de santé Ousmane Dramey, à la tête de Maman Diallo, qui a inspiré le chef de poste Bifanec. Il a dit qu'il n'y a pas d'un avion, mais il n'y a pas d'un avion. Il n'y a pas d'une réalisation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a des problèmes de santé. Je vous remercie. Je vous remercie. L'actuel maire de WAKAM, M. Abdelaziz Gueye. C'est le président du CDS de l'OQAM. On a plutôt les encouragés de leur remercie et de leur remercie. Il y a aussi les membres et les maires de WAKAM. On est à Alsan, le Centre de santé de WAKAM, avec le dialogue, le poste de santé Ousmane Dramey. Voilà, on a déjà fait un clin d'oeil par là Nous pouvons mettre la valeur de l'éducation et nous vous remercions sans ta fumo. Nous pouvons le remercier ici. Nous pouvons le remercier d'un sommet que nous pouvons aider à voir les hommes. Je vous ai dit que nous pouvons vous contrôler. Nous pouvons continuer à faire ou nous aider à demander votre copain et à parler de Sénégal. Merci d'avoir regardé cette émission de santé et rubrique santé bien-être. Aujourd'hui, nous avons le médecin-chef Dr. Oumar Diop, qui est très content de vous dire que vous pouvez vous dire d'une émission de santé. Si vous avez une émission de santé, vous pouvez vous poser une question sur les commentaires. Inch'Allah, vous pouvez vous donner une émission de la plus grande émission. Docteur Diop, est-ce qu'il vous plaît ? Il y a d'un internauté, il y a d'un internauté, il y a d'un internauté, il y a d'un internauté. Il y a d'un internauté, si le besoin est là, on n'hésitera pas à faire des émissions pour vous dire. Les émissions de santé, nous devons être en train de travailler pour nous aider. Nous devons venir à l'hiver et ne pas nous aider pour personne. Si nous devons parler, nous devons parler avec nous. Il n'y a pas d'ordonnance, c'est du conseil. Il faut que nous devons avoir la culture. Si on est en train de travailler, nous devons parler de la culture. Si on a un medication, il y a une émission qui est intéressée, nous devons parler de la culture. Nous devons parler de la culture. Nous devons donc inviter à des spécialistes. Il y a de nous en parler et ils permettraient de nous parler. Les médecins généralistes sont les spécialistes, les gastroenterologues et les proctologues. On n'hésitera pas à dire qu'il n'y a pas de spécialistes. On n'hésitera pas à dire qu'il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas de médecins. Je vous remercie. 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 Vous pouvez suivre sur YouTube, Twitter, Instagram et sur la chaîne communautaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada